Hello, hello les amis, Lyon, ascendant Lyon, signe lunaire et vénusien en Lyon, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois d'avril 2024. Je dis relationnelle pour toutes les personnes qui ne s'intéressent pas à l'amour, qui s'en foutent et qui vivent plutôt des choses d'une façon plus générale avec d'autres personnes. Ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Lyons de la même façon, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez avec beaucoup de discernement. Si ça ne vous parle pas, bien inutile de faire du forcing, je vous encourage dans ce cas-là à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes vénusiens et lunaires si vous les connaissez pour avoir d'autres messages. On y va avec l'énergie principale de votre vie sentimentale relationnelle amoureuse ici. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, je vous en remercie. Nous avons tempérance. Alors tempérance, c'est toujours le point de départ vers du renouveau ou alors un retour dans le passé pour revenir guérir quelque chose. Tempérance, c'est trouver des points d'accord avec les autres. Donc ici, c'est une volonté quand même de chercher la paix. La paix, d'être en paix avec les autres, de trouver des compromis, d'essayer en tout cas de guérir les relations quelles qu'elles soient, d'être bien et en phase avec les autres, d'être dans l'échange, d'être dans le partage, d'être dans la conciliation, la réconciliation, pourquoi pas. Tempérance, c'est le renouveau et la guérison. Quand les choses reviennent du passé, c'est pour être guéries, pour être guéries une bonne fois pour toutes, pour qu'elles ouvrent vers le renouveau. Par exemple, tempérance qui représente effectivement peut-être le retour d'un ex, l'ex revient. S'il revient, c'est que quelque chose n'est pas réglé, entre guillemets. Soit nous, nous ne sommes pas guéris de la relation, on pense encore à lui, il a encore une place, même parfois inconsciente, et il revient, entre guillemets, pour que nous tirions soit un trait sur lui définitivement, soit pour que nous lui accordions une seconde chance. C'est vraiment cette énergie, tempérance. Toujours est-il qu'on est quand même, quand on est dans un tirage relationnel, amoureux, sentimental, tempérance, c'est la recherche d'équilibre. Donc, l'échange, le partage, voilà. Pour certains, évidemment, et notamment les couples, ça peut nous parler d'une période de congé, où on va passer, évidemment, des moments assez équilibrés, harmonieux, en couple. En dos de deck, nous avons la papesse inversée, qui nous dit que pendant, peut-être, alors dans ce cas-là, si on parle de congé pour certains, pendant ce temps-là, il se passe des choses, un peu sans qu'on le sache. La papesse inversée va nous parler de secrets, de mystères, de personnes, peut-être, hypocrites. Vous, vous êtes peut-être en train d'essayer de faire la paix, vous voulez être conciliant, tout ça, mais il se passe quand même des choses derrière votre dos, entre guillemets, qui inspirent quand même un peu de méfiance ou de prudence. Donc, attention par rapport à une situation qui peut, entre guillemets, se préparer, ou des choses, des non-dits, des choses qui sont cachées, dont vous n'avez pas connaissance à ce jour, qui peuvent, peut-être, qui auront peut-être un rôle à l'avenir, ou alors, ce sont juste des langues de vipères, on a l'habitude, on en a tous su, et parfois, elles peuvent blablabla, tant qu'elles veulent, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Vous, vous êtes plutôt dans la paix. Parfois, c'est à se demander si tout le monde a envie de se réconcilier, tout le monde a envie d'être comme vous, dans cette paix. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, vous trouverez également les différents liens pour les références des oracles et des tarots que j'utilise, ainsi que les liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour le signe du lion récemment, quelle est la bonne surprise qui vous attend, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, et une guidance générale pour connaître les énergies qui vous accompagnent actuellement dans tous les domaines de votre vie. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des lions, ascendant lion, signe Vénus et lunaire en lion, avec cette tempérance à l'endroit. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qui se passe avec la tempérance à l'endroit ? Ouh, les évaporés. Les évaporés, alors, ici, tempérance nous dit que pour l'instant, c'est une période de paix, une période de, comment dire, d'échange ou de partage, peut-être une période de congé, sauf qu'il y a quand même, ici, quelque chose qui tourne en rond. Il y a une sorte de cercle qui représente quand même un tourbillon, un tourbillon dans lequel on se retrouve. C'est un peu comme si les langues continuaient à blablater pendant que nous, on essaye de trouver un terrain d'entente. Ces évaporés nous parlent d'une situation où on a peut-être tendance à fuir quelque chose qui revient, donc, dans ce cas, qui est en train de revenir, mais qu'on a tendance à ne pas prendre véritablement en considération. Il est possible qu'on ne se rende soit pas compte, soit on ne soit pas conscient de ce qui se joue, mais toujours est-il qu'on se bat, on ne veut pas voir, ou on reste dans un comportement, un schéma qui reste répétitif, qui n'est pas forcément bon, qui ne débloque pas tout. Et ici, avec tempérance, on nous dit que, dans ce cas-là, si quelque chose se répète de façon récurrente, il est possible de trouver une guérison, une nouvelle solitude, une nouvelle solution, une nouvelle solitude, n'importe quoi, une nouvelle solution, peut-être pour vivre dans le renouveau, puisque tempérance parle de renouveau. OK, alors, quel autre message pour les lions ascendant lion, signe Vénus et lunaire en lion ? Les arts martiaux, on retrouve une certaine forme de combativité. Combativité, alors, ici, on a la combativité, et ici, on a Okinawa. J'ai sous-entendu que certains pouvaient être en voyage, donc on retrouve peut-être cette énergie ici. Pendant ce temps-là, il y a des combats, comme si votre absence posait problème, comme si, encore une fois, il y avait quelque chose de contradictoire. Vous êtes dans une énergie de « je suis cool, je suis calme », moi, je n'ai aucun problème, entre guillemets, et en face de vous, on se dit « c'est quoi ce bordel ? » Qu'est-ce qu'il nous a fait ? » Et on parle de vous, par exemple. il y a quand même une certaine forme d'animosité autour, cachée derrière cette tempérance. Il y a un souhait, quelque part, de quelqu'un de faire la paix, et de l'autre, il y a une certaine forme d'attaque un peu camouflée, quelque part, avec l'art martiaux. Un troisième message, le fil rouge du destin, ça nous parle de connexion avec son cœur, ici. Alors, certains, véritablement, ne ressentent pas ces énergies un peu récurrentes, troublantes, ici, parce qu'il y a un lien, ici, qui est créé, donc, notamment, peut-être, pour les couples, ici, il y a un partage, il y a un sentiment de connexion avec le fil rouge du destin. Pour les autres, on voit qu'il y a quand même quelque chose, il y a une certaine forme de déconnexion, peut-être, avec au moins une personne autour de vous. On est à un point de saturation avec une personne, peut-être, on a envie, peut-être, d'exploser ce lien, on en a marre d'une personne, ou une personne en a marre de nous. Alors, ce n'est pas forcément dans l'amour, mais il y a une certaine forme de... Le lien est en train de... On est en train de tirer sur le lien. Je ne sais pas s'il va craquer, ce n'est pas sûr, mais en tout cas, on dirait qu'il y a quelque chose qui tire sur un lien. On va essayer d'en savoir un peu plus en regardant ce qui va vous aider dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Quelle énergie va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, les amis, l'ion. Le neuf de coupe. J'ai l'impression que vous, vous êtes en train de vivre votre meilleure vie, en tout cas. Le neuf de coupe, le pendu, ici, il y a quelque chose qui est très relâché, une énergie d'optimisme, une énergie d'ouverture, de créativité, de liberté, quelque chose où on se sent particulièrement bien, comme si vous étiez en train de vous sentir bien, de guérir. On a le soleil ici. Il y a une certaine forme de bonheur. Alors, voilà, il y a quelque chose qui laisse à penser que vous vivez un bonheur ou un grand bonheur, quelque chose d'intéressant, mais il y a aussi cette énergie qui a quelque chose sous-jacent que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas, que vous ne pouvez pas voir actuellement. On va regarder l'énergie qui, au contraire, vous ralentit, les amis, l'ion. Quelle énergie ralentit, les lions, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec tempérance, le roi d'épée. Le roi d'épée, il y a un côté hiérarchique dans ce roi d'épée, déjà. C'est celui qui tranche, c'est celui qui est dur, c'est une certaine forme de fermeté, de rigidité, celui qui cadre. Ce roi d'épée, ici, dans ce qui vous ralentit, peut représenter aussi un manque de discernement, un manque de vérité, puisque c'est lui qui voit, qui sait, il sait les choses, il sait ce qu'il doit faire et il tranche. Avec cette papesse inversée, on dirait qu'il y a des gens qui savent, mais pas tout le monde. Certains sont un peu tenus à l'écart, surtout quand d'autres decks, on a le valet d'épée, ici. On a l'impression que quelqu'un a une, comment dire, une certaine forme d'autorité. Il y a quelqu'un, ici, pour moi, qui représente une certaine forme de dureté, de sécheresse, et on ne le voit pas véritablement agir. Parce que nous, on est ébobis par la vie, ébobis par l'amour, on vit quelque chose qui nous fait du bien, peut-être, et on ne se rend pas bien compte qu'il y a une certaine décision, ici, qui plane, entre guillemets, derrière notre dos. Une autre carte qui vous ralentit les années Lyon, la reine de bâton. La reine de bâton, elle parle de créativité, elle nous parle d'inspiration, de motivation, aussi. Alors, ce qui vous ralentit, c'est peut-être, justement, qu'actuellement, vous n'êtes pas dans cette motivation, vous perdez peut-être un peu de vos forces et de votre motivation au travail. Et ici, il y a une certaine forme, du moins, au travail, pourquoi je dis au travail, pas forcément au travail, c'est l'exemple que j'ai sous-entendu en disant patron, cette autorité, en tout cas, sévère, quelque part. Ici, il y a quelque chose qui vous démotive par rapport à cette personne, en tout cas, dans cet esprit relationnel, puisqu'on est aussi dans le relationnel. On voit que vous perdez vos forces dans certaines guerres, pour moi. Et ici, vous avez beau essayer d'arranger les choses, de calmer les choses, il y a toujours une atmosphère un peu lourde qui se cache derrière tout ça. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec tempérance à l'endroit, ici, les évaporés, les arts martiaux, le fil rouge du destin ? Quel conseil souhaite-t-on vous transmettre les lions ? Bélier, Mars, Neptune, Neptune, poisson, pardon. Ici, on nous parle d'entrer en action. On voit ce mec qui rêve de devenir celui-ci. et finalement, il suffit de passer à l'action. Si vous voulez qu'un rêve se réalise, entre guillemets, il faut vous battre pour l'obtenir. C'est un peu cette énergie qu'on ressent ici. Si tu veux devenir ce mec, lève-toi et fais. Deviens ce mec. Mets ton énergie pour le devenir. inutile de rêver de quelque chose. Fais. Exhauste ton rêve. Voyez comment ça peut vous parler dans le contexte que vous vivez actuellement, ce conseil. Ok. On va regarder maintenant plus précisément ce qui se passe chez les célibataires. Lyon. Qu'est-ce qui se passe dans la vie amoureuse, sentimentale, relationnelle des Lyons actuellement ? Ascendant Lyon, signe Vénus et lunaire en Lyon. Qu'est-ce qui se passe en avril ? Qu'est-ce qui va se passer en avril ? Le soleil. Ok. Je vous dis, il y a quand même cette énergie où vous vivez quand même votre meilleure vie. On retrouve le soleil ici qui est mis en avant. Alors, est-ce qu'il y a le retour de quelqu'un ? Est-ce que vous vivez des moments extrêmement plaisants, amicaux ? Tempérance peut représenter, comme je l'ai dit, des congés, des vacances, des divertissements. Le soleil représente aussi un peu cette énergie d'énergie solaire, prendre du plaisir, ce genre de choses. et ici, les célibataires, en tout cas, on retrouve un peu les yeux bandés. Donc, il y a quand même quelque chose qui est peut-être qu'on ne voit pas et qu'on essaye de discerner. Et pour moi, le discernement, vous l'aurez avec ce soleil. Vous allez comprendre une décision à prendre. Il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous dans le domaine relationnel amoureux parce que vous comprenez une décision. Le 2DP nous parle de deux possibilités, de deux idées, entre guillemets, et clairement, vous allez voir celle qui vous apporte le plus et faire un choix, entre guillemets, qui va avoir peut-être une importance dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. le valet de denier. En tout cas, vous allez vouloir vous investir dans quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Vous investir concrètement, soit dans une relation, soit dans une amitié, une peut-être nouvelle, d'ailleurs, ici. Vous allez commencer à apprendre concrètement à découvrir quelqu'un pour moi. avec ce valet de denier. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des lions qui sont en couple pour les couples ? Quelles sont les énergies qui ressortent pour les couples ? Le 9 de bâton. Alors, ici, on voit qu'il peut y avoir effectivement une dimension d'obstacles. C'est-à-dire que vous êtes en train de défendre vos projets ici. Vous ne lâchez rien face aux projets que vous êtes en train de vivre. Ça peut être des projets de voyage. Vous êtes peut-être en voyage avec ce 9 de bâton qui nous parle d'évolution par rapport au mouvement, à quelque chose qui est dans le mouvement. On semble, si c'est le cas, je pense que vous n'avez pas forcément très envie de rentrer. Bon, c'est souvent le cas, mais ici, peut-être particulièrement. Le 2 de denier, il y a, effectivement, on jongle avec certaines choses. On cherche une certaine forme d'harmonie. Il y a le sentiment quand même, toujours avec le 2, on a un 2 ici, un 2 ici. Il y a toujours le sentiment qui a une certaine forme de dualité. On cherche un petit peu, on a des décisions à prendre, des choix à faire par rapport à l'harmonie, comment on s'établit avec les autres. Le 6 de denier, ce qu'on donne est-ce qu'on reçoit. Il y a vraiment cette notion de partage. Ici, on vous voit dans l'échange avec Tempérance. Vous avez envie d'échanger, vous avez envie de partager, vous avez envie de comprendre l'autre, d'avoir de nouvelles perspectives, vous avez envie de soigner vos liens sociaux avec votre autre ou les gens qui vous entourent. Mais il y a quand même cette notion de, ok, on donne, on partage, oui, on partage en couple pour l'instant, mais toutes les personnes avec qui on ne partage pas vraiment, elles sont cachées en dessous. Il y a des choses ici comme s'il y avait des personnes qui attendaient beaucoup plus de nous qui peuvent finalement indirectement nous nuire. Mais ici, dans le couple, en tout cas, on a le sentiment qu'on partage quand même, qu'on partage beaucoup de choses et que par contre on jongle, alors il y a beaucoup de dépenses dans ce cas au sein du couple pour se faire du bien, pour se faire plaisir, pour se, vraiment, on s'offre quelque chose pour recevoir quelque chose ensemble. C'est un peu comme une récompense, moi je ressens ici, une récompense de retrouver un peu de calme au sein du couple alors qu'il y a quand même une sensation qu'il y a plusieurs tempêtes au sein des couples qui sont formées avec un lion. Il peut y avoir des tempêtes et ici, on essaye de trouver une certaine forme d'équilibre pendant le mois d'avril. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment, n'hésitez pas à commenter juste en dessous et à me dire comment vous avez ressenti ce tirage, ça, ça m'a parlé plutôt comme ça, ça, ça m'a parlé plutôt comme ça et ça sera intéressant pour moi de voir ce que vous m'expliquez par rapport à ce tirage. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un like, un coucou, un émoticône de votre choix ou les trois à la fois histoire d'être encore un peu humain dans ce monde virtuel. Je vous en remercie tout comme je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner et de commenter mes vidéos pour me permettre d'avancer dans cette aventure YouTube. On se retrouve très très vite pour une guidance cette fois-ci professionnelle. Vous me l'avez réclamé donc je vais continuer. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lyon. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !